Donc là, je chante un peu la lambada juste pour que... Ta-da-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na... Pourquoi tu veux que je chante de mal ? Musique Salut à tous et bienvenue sur GameZemUp, c'est Squalers et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un système sur arcade pas supraconnu, c'est le système Capcom CPS3 qui est sorti en 1996, donc c'est le successeur du Capcom CPS2, alors pourquoi il n'est pas ultra connu ? Parce qu'en fait il est arrivé comme je vous l'ai dit en 1996 et c'est une phase de transition clairement pour tout ce qui est arcade et même jeux vidéo en général, c'est vraiment la période 3D, donc sur ce système on peut retrouver uniquement 6 jeux, il n'a pas forcément supra supra bien marché, aujourd'hui il a une très bonne réputation parce qu'on peut dire franchement que c'est le summum de la 2D, donc je vais vous montrer ça en détail, donc là vous avez la cartouche CPS3, donc là c'est Street3 New Generation, je viendrai dans les explications un peu plus tard, Ensuite ici on a donc la carte mère en fait, qui est composée donc de la carte et de mémoire vive, donc ce sont des barrettes SIM, et ici normalement, donc ici on a une nappe SCSI, donc qui est une nappe informatique normalement, Et ici, donc moi là c'est ma petite modification, mais normalement on est censé avoir un lecteur de CD en main, voilà, on a un lecteur de CD en SCSI qui, donc load le jeu, et donc le gardant est mort une fois qu'il y a 2D. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour charger un jeu, il faut environ entre 30 à 45 minutes, donc c'est vraiment un système d'arcade, c'est pas fait pour changer toutes les 5 secondes de jeu, Tant ça il y en a 6. Quelle est cette modification ? En fait cette modification, ça sert, c'est un émulateur de lecteur CD, tout simplement, en fait c'est donc une carte où on va mettre une image disque, Qui regroupe tous les jeux, donc il y a les 6 jeux dedans, et au lieu d'utiliser donc le lecteur qui est, bah le problème avec le lecteur, c'est que c'est un lecteur CD, Avec le temps, forcément ça marche moins bien qu'avant, là c'est du numérique direct qui bouge pas dans une carte, et ça permet d'avoir les 6 jeux en plus dedans, donc c'est vraiment très 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 pratique. Au niveau de la protection, c'est le même problème en fait qu'on a avec le CPS2, c'est à dire que dedans, dans chaque jeu, il y a une pile, si la pile elle meurt, votre jeu, il meurt. Dedans, ça c'est moi qui l'ai fait, donc une cartouche qui a été hackée, c'est pas moi qui ai fait le hack bien sûr, c'est Darksoft, et donc on a injecté le code de Darksoft dans la puce qui permet d'éviter d'avoir la pile, donc la cartouche, elle peut plus lui mourir, et en plus de ça, on peut lui faire lire tous les jeux, sans problème. Je résume, dans la cartouche, il y a un code Darksoft qui permet de lancer n'importe quel jeu sans protection, il n'y a plus de protection, dans la carte qui est... La carte micro SD qui est ici, avec cet appareil, on a donc une image, une image disque, qui regroupe tous les jeux CPS3, donc les 6 jeux CPS3, et ici on a une carte mère, tout ce qu'il y a de plus standard. Donc si on veut revenir d'origine, ça pose pas de problème, il suffit d'enlever juste le lecteur SSI, tout SD, ça s'appelle, et on met un lecteur CD standard, et une autre cartouche, et ça repart à la nickel. Alors, on va procéder à l'installation de la carte. Allez, prenez. Donc au niveau du branchement, donc bien sûr, le peigne JAMA, où on se trompe pas pour le brancher, donc dans le bon sens. Ensuite, on a le câblage du son, donc de l'ompli stéréo, donc droite et gauche, et ensuite, très important, on a le... Le kick harness CPS3, et donc à la base, qui est un kick harness CPS2, donc en fait, ça nous permet d'avoir les boutons 4, 5 et 6 fonctionnels, car en JAMA, le JAMA, il va que jusqu'au bouton 4. Le JAMA+, c'est une norme qui est sortie après, qui va jusqu'au bouton 5, mais pour tout ce qui est jeux de baston de Capcom, à partir du CPS1, ils ont utilisé 6 boutons. Et donc, ils ont fait le kick harness CPS1, qui n'est pas le même que celui-là, que je vous montrerai en incrustation, et à partir du CPS2, donc il y a eu ce kick harness là, ce kick harness CPS2, qui est valable pour le CPS2 et le CPS3. On le branche. Donc ici, sur mon penjama, certains doivent se demander ce que c'est, en fait, c'est un multimètre qui est raccordé sur tous les penjamas, de manière à savoir à quel voltage tourne le PCB, donc c'est extrêmement important, il ne faut pas oublier que c'est du jeu matériel, et il ne faut surtout pas qu'il y ait une surtention. Donc là, on va procéder à l'alimentation de la borne. Voilà, là on peut voir qu'il est à 4,88 volts, donc le jeu démarre. Là, le but, c'est qu'il soit à 5 volts. Donc on prend le potentiomètre sur l'alimentation, et on monte légèrement le voltage jusqu'au 5 volts désiré. Hop ! Voilà, donc là on est à 5 volts et au 1, c'est absolument parfait. Donc là, vous pouvez le voir, le jeu tourne parfaitement. Donc on se retrouve pour l'allumage. Donc, quand je vais allumer, en fait, tu vas avoir un choix à faire extrêmement rapide pour pouvoir choisir le jeu, la région, tout ça, je vais vous montrer. Donc j'allume. Et en fait, il faut rester appuyé sur le bouton Start 1P. Sinon, qu'est-ce qui se passe ? Le dernier jeu lancé, bah, va se lancer, tout simplement. Donc là, le fait de rester appuyé, voilà. Donc là, j'arrive sur le menu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc en fait, j'ai plusieurs choix. J'ai le choix Flash Memory, This File, Game Boot, et Rewrite New Game Darksoft. Donc le premier... Voilà, là en fait, c'est pour tester les mémoires, si je ne suis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, en fait, c'est pour tout effacer. Exit, Start, et Shot 1. Voilà. Ça, This Game File, c'est pour ce qu'il y a, donc, dans la carte SD. Hop, on sort. Game Boot, voilà, c'est pour lancer le jeu. Et là, Rewrite New Game Darksoft. Donc là, je peux choisir, si je veux, de réécrire un jeu. Comme je vous ai dit, le problème avec ça, enfin, le problème, c'est pas le problème, c'est que pour lancer un jeu, il faut prévoir 30 à 45 minutes, bien sûr, sans éteindre la bande. C'est là, on va s'en dire. Donc si j'ai le choix. Là, en fait, là, j'ai le choix. Voilà, donc, Street 3, New Generation, Warzard, Jojo, les deux Jojo. Et, ah oui, je ne vous ai pas parlé des jeux. Donc, justement, c'est parfait. Donc là, il y a Red Hearts, qui est Warzard. Alors, c'est un système exclusivement de jeux de bastons. Si vous n'aimez pas les jeux de bastons, fuyez, pauvre fou, parce que c'est que ça. Donc, on a Street 3, New Generation, Second Impact et Surstrike. Il y a deux versions A et B. Je crois que la plus jouée, c'est la version A, parce qu'en fait, la version B, c'est une version corrigée, et ça ne plaît pas, il me semble, si je n'ai pas de bêtises en tournoi, il préfère jouer à la version 1. Ensuite, on a Jojo Adventure et Jojo Bizarre Adventure, et on a Warzard aussi. Donc, les six, ce sont des jeux de combat. Je dis six, parce que le septième, en fait, c'est une correction, donc ils ne comptent pas. Et donc là, je vais vous montrer un écran de chargement. Donc, on va procéder au chargement d'un jeu. Je vais vous montrer un petit peu comment on fait et comment ça se passe. Donc, on allume la borne, on reste appuyé sur le bouton Start P1. Voilà, on a cet écran de chargement. Voilà. Et donc là, je vais choisir Rewrite Nugent. Et ici, donc, on va choisir un autre jeu. Donc là, on va mettre Warzard, donc Raiders. Et c'est parti. Donc voilà, après 45 minutes d'attente, on va enfin pouvoir jouer. Vous allez voir qu'au démarrage, en fait, on va avoir la sélection de la région du jeu. Donc moi, c'est configuré en Jap et vous pouvez aisément choisir ce que vous voulez. Là, c'est vraiment la quintessence de la 2D. Vous allez voir, c'est vraiment un système vraiment magnifique. On va ajouter des clébis. Pour ceux qui ne connaisseraient pas, bien sûr, je pense que la majorité d'entre vous connaissent. Je pense que la majorité d'entre vous connaissent. Je pense que la majorité d'entre vous connaissent. Voilà, cette émission est terminée. J'espère que vous aurez pu apprendre quelques infos sur ce super système qui est le Capcom CPS3. Il n'est pas facile à trouver, je dois vous l'avouer. Si vous en cherchez un, la cote en ce moment, c'est environ 500 euros, aux alentours de 500 euros pour un truc avec un CSI 2SD. En ce qui concerne la fiabilité, ce n'est pas du tout un modèle de fiabilité. C'est-à-dire que c'est assez complexe entre la cartouche qui se suicide, les mémoires qui sont HS et les custom chips qu'il y a sur la carte mère. Quand ça tombe en panne, c'est relou. Vous l'avouez, c'est relou. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont vendus non testés ou en panne sur le net. Mais globalement, au niveau de la cote, pour un fonctionnel, c'est ce que je vous ai dit. Mais en tous les cas, c'est vraiment un excellent système avec malheureusement pas énormément de jeux, mais des perles au niveau visuel. C'est vraiment le summum de la 2D, encore une fois. Voilà, donc j'espère avoir fait le tour. Donc n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mettez un pouce bleu et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada